Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA, aujourd'hui une interview très spéciale, on est avec Damien Lapilus qui fait énormément parler en ce moment au Québec, qui a fait énormément parler également en France, car il s'est fait suspendre par la FLD pour 3 ans. Comment ça va Damien ? Écoute Lucas, ça va très bien, merci beaucoup de faire cette interview le dimanche, de donner ton temps précieux. Moi ça va très bien ici en France, à Paris, il ne fait pas très beau, mais en tout cas ça va très bien, merci beaucoup. Il fait toujours plus chaud je pense qu'ici au Québec, et on va en parler un petit peu du Québec parce que tu es venu récemment, tu prévois revenir, chaque chose en son temps, déjà de ta suspension par la FLD. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a aucun problème, moi en fait la raison pour laquelle j'ai été suspendu, c'est très simple, en fait je suis asthmatique depuis l'enfance, de l'asthme sévère, mais ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un combat au cirque d'hiver en octobre 2021. Quand j'ai fait ce combat, j'ai été testé après, et en fait il faisait froid, on était au cirque d'hiver, ce n'est pas un endroit du tout pour accueillir du maman, c'est un cirque, donc du coup il faisait froid, j'étais tombé malade, j'étais à deux doigts d'annuler le combat, et en fait j'avais attrapé froid, et en fait comme je suis asthmatique, forcément les symptômes de l'asthme, tout de suite ils reviennent. Ce qui s'est passé c'est que j'ai dû prendre plusieurs bouffées de ventoline en plus, donc j'ai dépassé le seuil, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une crise, donc en fait pour améliorer mon état un minimum avant de pouvoir combattre, j'ai pris plusieurs bouffées de ventoline, qui la réalité ne m'ont pas fait plus de bien que ça, mais ça a réussi à me stabiliser un peu mon état, et donc du coup grâce à ça j'ai pu combattre. Du coup derrière je me fais contrôler par la FLD, donc ils me posent la question, est-ce que vous êtes malade, est-ce que vous prenez des médicaments, j'ai pris de la ventoline, je suis asthmatique, j'ai les preuves, ok Damien il n'y a pas de problème. Plus tard je reçois un courrier, où on me dit que j'ai dépassé le seuil autorisé, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la ventoline, donc le salbutamol, peut-être ici c'est un autre nom de médicament, mais en tout cas chez nous c'est la ventoline, mais c'est du salbutamol en inhalateur, c'est autorisé par la FLD, sauf qu'il y a un taux à ne pas dépasser, et là du coup comme j'ai eu une crise, j'ai dû en prendre plus que la normale, pour pouvoir stabiliser mon état. Donc du coup ils me disent que j'ai dépassé le seuil autorisé, je leur envoie le mot de mon médecin, pour faire toutes les preuves pour montrer que je suis bien asthmatique, ils me disent ok il n'y a pas de problème, il faudra faire attention, parce que ça en fait c'est nous derrière, si vous dépassez le seuil, tout de suite nous vous êtes comme si vous êtes en gros positif, et donc vous êtes dopé. Moi du coup il y a eu un long débat là-dessus avec la FLD, pour bien leur expliquer que, écoutez je ne me dope pas, comme je suis asthmatique, je ne peux pas prendre d'autres médicaments, que ce médicament là quand j'ai une crise. Et je leur dis plus bien surtout que, quand l'organisme est affaibli, où il y a le cutting, forcément on est plus apte à tomber malade de manière générale, parce qu'on est plus faible. Ils me disent oui mais il faut faire attention, malgré tout, et essayer de prendre un peu moins de ventoline. J'ai dit écoutez, moi aujourd'hui on n'est pas sur un médicament que je prends pour m'amuser, c'est pour ma santé en fait. Si demain j'ai une crise, il y a des gens qui meurent de crise d'asthme aujourd'hui encore. En l'occurrence, c'est pas mon cas, mais en tout cas ça peut être grave. Du coup ils me disent pas de problème. Je recombat six mois plus tard, à l'ARES, en mars 2022. Du coup on les appelle, on les dit en courant, on leur dit voilà, avant le combat que j'ai eu une crise, machin et tout. Ils disent écoutez, nous vous pouvez prendre de la ventoline, mais il ne faut pas dépasser le seuil. Machin, nous on leur dit écoutez, là il y a une autorisation du médecin, on peut dépasser le seuil parce que là c'est un médicament qu'on doit prendre pour ma santé. Donc là ma santé est plus importante. Si vraiment ça ne va pas, le médecin de l'organisation ne dirait pas qu'il va être. Mais moi aujourd'hui je ne peux pas me permettre de ne pas prendre de la ventoline parce que j'ai le droit en fait et de toute manière à partir du moment où j'ai une prescription médicale, je suis autorisé à prendre de la ventoline. Ce qui était le cas. À partir du moment où j'ai une crise, je suis autorisé à prendre plus de bouffée que ce que je dois prendre d'habitude. Ça c'est ce que les gens ne savent pas. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour répondre à Maxime avec qui j'ai échangé entre hier et aujourd'hui pour lui expliquer que exactement, c'est lui l'asthmatique et il a décidé de ne pas prendre de ventoline ou de médicaments. Ça c'est son problème parce que chaque, on a tous des asthmes différents. Donc moi en tout cas pour mon asthme, moi je dois prendre de la ventoline si j'ai une crise. Et les deux fois où j'ai dépassé le seuil, donc là en l'occurrence j'ai redépassé le seuil encore une fois et c'est uniquement parce que j'ai eu des crises. Ce n'est pas tout le temps que je prends de la ventoline au-dessus de la normale, c'est uniquement parce qu'il y a eu des crises. Donc du coup, on a eu un autre problème avec la FLD, ils nous ont dit oui, mais après donc quand c'est passé chez eux, ils nous ont dit oui, mais vous n'auriez pas dû en prendre autant, il fallait annuler le combat, machin et tout. Donc du coup on a dit, bah non on n'allait pas annuler le combat et tout. Donc du coup, les discussions ont tourné autour de ça. C'est pour ça que ça a pris un petit moment avant de... Ils ont pris un moment avant de se statuer parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. Là, on est en mars 2022 et la suspension, elle a eu lieu un an après, quasiment, mai 2023. Ok, donc... Donc voilà, j'ai pris un avocat, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel à des pneumologues, des spécialistes. Eux, ils m'ont dit oui, en plus de ça, si vous en prenez plus, ça va augmenter vos performances, ce qui est totalement faux. Ça ne peut pas augmenter les performances. Si je prends plus de ventoline, si je suis asthmatique et en plus, si j'ai une crise, c'est impossible que ça augmente mes performances. Ça peut à peine améliorer mon état, mais alors améliorer mes performances, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve, parce que du coup, on a bien poussé le truc avec les recherches, qui prouve que un citoyen qui n'est pas asthmatique, qui prend de la ventoline, que ça augmente ses performances. Même ça, ce n'est pas prouvé. En termes de cardio ? En termes de capacité de respiration ? Ce n'est pas du tout prouvé, parce qu'en fait, ils ont pris plusieurs fois des groupes pour pouvoir regarder si on leur a fait prendre de la ventoline pour voir s'ils allaient augmenter leurs performances mieux que d'habitude. Parce qu'en fait, l'effet de la ventoline, il n'est pas assez long pour pouvoir agir et suffisamment augmenter les performances. C'est ça en fait. Et comme nous, on est dans un sport, ce n'est pas comme le cyclisme où on peut prendre de la ventoline en continu. Par exemple, je ne peux pas prendre de ventoline entre les rounds pendant un combat des moments. Là, à la rigueur, s'il y avait ça, là, on aurait pu dire, là, c'est de la triche, ils trichent ou quoi. à partir du moment où je prends de la ventoline, peut-être un quart d'heure avant d'entrer dans la cage, l'effet de la ventoline ne va pas durer jusqu'à la fin du combat. Ce n'est pas possible en fait. Donc vraiment, c'est ça, c'est un sujet vraiment sensible où des fois, les gens prennent la parole sans savoir ce qu'il en est. Et moi, aujourd'hui, au vu de mon cas, j'ai bien fait le tour pour cette histoire-là. et c'est ça. Donc, impossible d'augmenter mes performances et donc ça a été ça vraiment le débat avec la FLD pendant de longs mois jusqu'à ce qu'ils arrivent à me dire que j'allais être suspendu quand même trois ans. Maintenant, aujourd'hui, ma suspension, je pense qu'elle n'est pas juste du fait que le ministère de la ventoline, je pense qu'il y a eu, voilà, il y a probablement l'organisation où j'étais, le club où j'étais à l'époque, ma factory. Où il y avait peut-être des conflits avec eux parce qu'ils se plaignaient que le ARES ne les laissait pas agir tranquillement dans leur organisation. Alors, ils ont raison, ils ont tort. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, voilà, on me fait comprendre que ce qui m'arrive, ce n'est pas anodin. Après ça, je ne cherche même pas à savoir ce qu'il y a là-dessus. Moi, je me manque que de moi pour le moment. Donc, voilà aujourd'hui où la situation, elle en est. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris un autre avocat. On est toujours sur cette histoire-là. Ce n'est pas terminé. Beaucoup de gens pensent que c'est terminé et qu'en gros, ils ont statué. C'est terminé. Pas du tout. Je suis dessus avec encore un autre avocat. Donc, voilà, peut-être que plus tard, il y aura des nouvelles bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas terminé sur ce point-là. Est-ce que tu as l'impression que la FLD t'a pris un peu pour faire un exemple avec ce trois ans de suspension ? J'ai vraiment l'impression parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des stéroïdes, on n'est pas sur de l'EPO, on n'est pas sur ce genre de substance. Aujourd'hui, je suis asthmatique. C'est prouvé, c'est avéré. Encore demain, je ne suis pas asthmatique et je prends juste de la ventoline pour augmenter mes performances. On me suspend trois ans, je peux comprendre. Mais là, comment dans une substance autorisée où je dépasse le seuil parce que j'ai eu une crise, donc c'est autorisé, on me met trois ans de suspension ? C'est énorme. À l'époque, TJ Dilaccio, il a pris de l'EPO, c'est le pire produit dopant du monde. Il a eu deux ans de suspension. C'est vrai que ça... Donc après, on n'est pas en France, on n'est pas aux Etats-Unis où le dopage, eux, c'est des cas plus courants entre guillemets où ils peuvent statuer différemment ou peut-être ils seront plus souples sur la manière de pouvoir donner les interdictions ou peut-être, comme c'était TJ Dilaccio, il a eu de la chance. Mais moi, aujourd'hui, voilà, c'est la grosse incompréhension. À la rigueur, on m'aurait donné six mois, peut-être un an à l'est maximum. Un an pour un combattant, c'est énorme. Vraiment, un an pour un combattant, c'est énorme. Il faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir continuer à s'entraîner, à avoir bien les idées en place parce que ça peut sonner à la fin d'une carrière. Peu importe l'âge qu'on a. Trois ans d'inactivité, c'est énorme. Dans trois ans, c'est énorme, ça je te l'accorde. Il y a eu des rumeurs disant que toi, tu essayais d'esquiver la FLD, mais tu n'as jamais voulu esquiver la FLD ou ne pas leur répondre. Mais ça, une fois de plus, c'est les bêtises que les gens racontent. Il n'y a aucun moment où déjà, on ne peut pas esquiver la FLD. Déjà. Je ne sais pas, la personne qui raconte ça, qu'est-ce qu'elle raconte, on ne peut pas esquiver la FLD. Tony Yoka n'esquive pas la FLD, il est champion olympique et moi, Damien Lapilus, combattant MMA, j'arrive à esquiver la FLD. Au bout d'un moment, il faut juste arrêter. Je n'ai jamais esquivé la FLD. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui s'est passé, ça a été très long parce que forcément, il a fallu débattre sur mon cas qui n'est pas un cas habituel. donc je pense que en tout cas, en MMA, c'est la première fois que ça arrive et donc surtout, en fait, il a fallu faire en sorte de vouloir prendre les bonnes décisions et surtout, après, au départ, je n'avais pas d'avocat quand j'ai vu, parce que pour moi, c'était logique, ça allait être normal et voilà, quand j'ai compris qu'on parlait de suspension parce qu'à la base, on parlait de six ans de suspension, je me suis dit, bon, là, je vais quand même prendre un avocat, on ne sait jamais et en l'occurrence, j'ai bien fait parce que, aujourd'hui, je vois la situation là où elle en est, si je n'avais pas pris d'avocat, mais ce n'était pas la peine. Et dernière question par rapport à ce sujet, le combat, il y a un combat en question où tu aurais pris de la ventoline avant ou il y en a plusieurs ? Ah non, en fait, il y a un combat qui a eu lieu au Cirque d'Hiver en 2021, il y a eu le combat à Ares aussi, j'ai pris de la ventoline en 2022 en mars contre Krenan Nwak, non, et quand j'ai combattu contre Amin Ayoub en juin 2022, en novembre 2022 et quand j'ai combattu pour la ceinture contre Marco Beltran en mars 2023, j'ai été testé ces fois-là et j'ai été testé négatif surtout. Donc voilà, parce qu'entre-temps, ce qu'il faut savoir aussi et que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai changé mon traitement, comme j'ai vu plusieurs pneumologues, j'ai pu réajuster mon traitement. Aujourd'hui, je prends quasiment plus de ventoline, je prends du Relvar maintenant, c'est un autre médicament qui me permet de ne plus prendre de ventoline, mis à part en cas de crise, une fois de plus. Mais avant de la ventoline, j'en prenais quotidiennement, je prenais 3-4 bouffées quotidiennement et là, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'en prendre autant. Mais aujourd'hui, voilà, je me sens très bien, je prends quasiment plus de ventoline et en tout cas, voilà, j'ai été testé négatif pour ces trois combats-là et qu'on m'a retiré, qu'on m'a transformé d'ailleurs en défaite, ce qui est incroyable. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça que j'ai engagé un autre avocat parce que sur ce point-là de changer mes victoires en défaite, alors que j'ai été testé négatif, on est vraiment en train de voir tout ça et comme je le disais tout à l'heure, on aura des réponses incessamment sous peu. Ok, c'est vrai que ça paraît sévère. Maintenant, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de la réaction des gens ? Quelle a été la réaction des gens, la réaction des médias, la réaction des combattants ? Est-ce que tu as été surpris ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'aimaient bien et qui tout d'un coup ne t'aimaient plus ? C'est-à-dire que c'est très délicat ce genre de situation parce que c'est du dopage. comme on le disait tout à l'heure et comme il y a eu le cas avec Maxime, les gens en fait se permettent de critiquer sans avoir tous les tenants et les aboutissants en fait. Et c'est ça le problème dans ce genre d'histoire. Ils viennent dire forcément, ils vont venir critiquer parce qu'ils ont entendu que j'étais dopé. Ils ne vont même pas essayer de comprendre l'histoire. Ils vont juste dire qu'il est dopé en fait. Donc, moi, la réalité, c'est que je sais que je ne suis pas dopé donc ça ne me fait rien du tout en réalité. Ce n'est pas grave. Je sais que, comme je le disais, aujourd'hui, ce que j'ai gagné, j'ai juste gagné à la sueur de mon front et mon travail à l'entraînement. Et voilà, aujourd'hui, voilà comment c'est à payer en combat. Aujourd'hui, les gens vont toujours dire qu'on savait qu'il était dopé, regardez les performances qu'il fait, plutôt que de dire qu'en fait, il est vraiment fort ce combattant et c'est un combattant vraiment qui est solide. Donc, les gens vont commencer, certains ont commencé à dire ça, d'autres qui sont plus éveillés ont dit, mais vous êtes sérieux, quoi ? Il est asthmatique, il se dope, il va prendre un autre produit, il ne va pas prendre de la ventoline. Il y a eu des combats où il prenait déjà de la ventoline toute sa carrière, il y a eu des combats qu'il a perdus, il y a eu des combats qu'il a gagnés. On ne voit pas encore, enfin, il n'a pas été métamorphosé par rapport au foilé, à ces combats-là et en plus, on regarde les deux combats en question, on voit très bien que c'est des combats où j'ai des baisses de régime parce que je suis fatigué. Le combat Ares au deuxième round, grosse baisse de régime. Le combat au cercle d'hiver, celui-là, je n'en parle même pas. Je suis fatigué dès le premier round, mais ça, c'est des gens qui connaissent, ils verront la réalité. Mais autrement, je n'ai eu aucun combat où j'ai fait 5 x 5 avec plus fort que jamais. Au départ, Amin Ayub, il avait essayé de se servir de ça pour pouvoir dire que j'ai senti que le deuxième combat ou pendant les cinq rounds, il était fort, il était... Mais j'ai été testé. Une fois de plus, ils ne connaissaient même pas l'histoire. Ils pensaient que c'était avec lui que j'avais été testé positif, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, lui, j'avais été testé négatif. Donc voilà, c'est dommage. Il y a déjà qu'ils ont de la désinformation. Mais sinon, moi, après, autrement, je sais que je ne triche pas. c'est vraiment relou, entre guillemets, parce que dans certaines situations, c'est compliqué. Mais autrement, je suis droit dans mes bottes. Je suis contre le dopage, je le répète encore, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre des gens qui trichent, en fait, tout simplement. Donc vraiment, ça, c'est important, je le répète encore, je suis contre le dopage. donc c'est inconcevable qu'on me dise que je me dope et une fois de plus, avec tous les produits qui sont au monde, je n'utiliserai pas de la rontoline si je voudrais me doper. Vraiment. Oui, puis aujourd'hui, ça ne se sait pas forcément, mais quand nous, on côtoie beaucoup de combattants de grandes organisations, ça se dope énormément dans la majorité des organisations. Enfin, il y a beaucoup de dopage et de gens qui passent au travers, malheureusement. Est-ce que toi, psychologiquement, tu as été impacté ? Comment tu as vécu ça ? Au début, au début, j'ai été impacté. Après, c'est passé. Moi, je suis très croyant. Je me dis juste qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. C'est Dieu qui fait les choses et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis aujourd'hui. Voilà, toujours en étant motivé, toujours avec, à me dire que, bah, c'est arrivé, il faut avancer. Et qu'il y aura autre chose de mieux pour moi derrière. Tout simplement. C'est vraiment, je le prends vraiment comme ça. C'est une étape de ma vie et on avance. Et voilà, des fois, de la vie, c'est comme ça. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bon encore et il faut avancer. Donc moi, je suis très croyant, je remets tout entre les mains de Dieu et on avance. Et alors, à quoi ressemble ton quotidien ? Je vois que tu t'entraînes beaucoup, notamment en boxe, si je ne me trompe pas. Tu t'entraînes comme si tu étais enfant ? C'est quoi ? Mon quotidien, il y a eu des fois où j'ai levé un peu le pied parce qu'il ne faut pas non plus trop fatiguer l'organisme, entre guillemets, pour que derrière, il y a une proposition de combat que je sois fatigué. Aujourd'hui, il y a des organisations où je peux combattre en Europe. Donc, il y a le KSW, il y a Octagon MMA, il y a l'UAO Warrior aussi, au Moyen-Orient. Voilà, il y a quand même des organisations où je peux combattre, donc, qui ne sont pas affiliées à l'Agence Mondiale Antidopage, à WADA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les organisations qui ne sont pas affiliées à l'Agence Mondiale Antidopage, donc WADA, eh bien, je peux y combattre. Donc voilà, il y a des... Pareil, sur le territoire américain, il y a des organisations que je pourrais combattre. Par exemple, l'UFC aujourd'hui, si on me propose un combat, je peux combattre à l'UFC sans aucun problème. Donc voilà, il y a des organisations où je peux combattre. Au Canada aussi, c'est pareil, si elles ne sont pas sous l'égide de la... J'ai oublié le nom, mais en tout cas, c'est... Comment dirais-je ? Je peux combattre dans certaines organisations... Voilà, c'est exactement ça. Je peux combattre dans des organisations canadiennes. Bon, ça, c'est technique, justement, j'en parlais avec des gens, certains disent oui, d'autres que non. Donc là, tu es en train de penser, justement, à faire un combat avec Samurai MMA, qui est un peu le descendant, le successeur de TKO MMA au Québec. Au départ, je ne vais pas mentir, je ne connaissais pas du tout, c'est quand après, j'ai parlé avec Coaching Neige, que je salue beaucoup, parce qu'il en fait beaucoup aussi de son côté pour moi. Donc voilà, frérot, merci beaucoup. Et en discutant avec lui, on a regardé ce qui pouvait être fait. Et voilà comment on en arrivait à se dire qu'il pouvait y avoir ça. Il m'a parlé du Samurai MMA, j'avais déjà vu deux, trois vidéos, surtout parce que je suis Alex Morgan, on suit sur Instagram, donc j'avais déjà vu un petit combat là-bas et tout. Et voilà comment j'ai connu le Samurai MMA. Après, j'ai déjà combattu au Canada, je sais que le Canada, c'est vraiment une terre de guerriers, que ce soit en MMA, en boxe anglaise, il y a vraiment des solides combattants. Et je n'ai aucun problème, je ne me fais aucune crainte pour le Samurai MMA. Je sais que c'est, même si que les gens n'ont pas forcément l'impression que c'est connu des fois, mais je sais que c'est, voilà, les organisations canadiennes, c'est du sérieux. Ils sont vraiment très à la page et ils sont amoureux du sport. Donc voilà, c'est vraiment des amoureux du sport. donc franchement, une organisation canadienne, les gens me diront peut-être, ouais, mais on ne connaît pas. Mais voilà, moi, je sais que c'est des organisations où il y a des combattants solides. Il y a des tueurs. Il y a des tueurs et j'en parlais récemment avec le boss de l'organisation Daniel Laffont. Moi, je regarde beaucoup les organisations françaises, que ce soit Ares, Hexagone, MMA GP. et je pense qu'en termes de niveau, Samoura et MMA n'a rien à envier à aucune organisation, à aucun roster. Non, non, c'est vraiment ce que je disais. Il y a des mecs qui ne vont pas être connus, en tout cas, forcément, pas à l'échelle mondiale. Forcément, les gens, des fois, ils ne connaissent pas forcément tous les combattants. Mais voilà, moi, je suis bien le MMA et non, il y a vraiment des combattants au Canada vraiment solides. Et même s'ils n'ont pas des gros palmarès, mais ils ont des gros bagages dans d'autres disciplines et ils arrivent à vraiment à mixer et à devenir des bons combattants au MMA. Donc, ça, pour le Samoura et MMA et les autres organisations canadiennes, je ne m'en fais pas du tout. Je sais que le niveau, il est au top. Ils ont pas mal de combattants canadiens à l'UFC, au Bellator, au PFL aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, en fait. c'est que forcément, les mecs, ils viennent bien de quelque part et forcément, ils viennent d'où ? Ben, Samoura et MMA, j'ai oublié, l'autre organisation dans l'Unité américaine, là. Aux Etats-Unis ou au Canada ? Non, au Canada, oui. Peut-être Unified. Unified. Unified, voilà, exactement. Donc, toutes ces organisations, forcément, c'est les mecs qui sortent bien de quelque part. Ils font leurs armes quelque part. À l'époque, il y avait le TKO aussi. Donc, voilà, c'est des belles organisations solides où, que ce soit les Canadiens qui y passent ou les étrangers qui y passent. Regardez Cyril, regardez mon frère Taylor, Nightmanez, Jourdain. Il n'y a pas de mystère, en fait. Donc, forcément, c'est des gros shows, il y a des belles organisations et les mecs, ils vont vers les meilleures organisations. Donc, c'est très bien. Si jamais, toi, tu viens à Samoura MMA, c'est sûr que, automatiquement, bon, t'es Damien Lapilus, t'as un palmarès derrière toi, t'es quand même champion ARS. Donc, t'irais vers le top de la catégorie à Samoura MMA. Au top de la catégorie, c'est Frédéric Duprat qui a la ceinture et il y a aussi quelqu'un qui ne combat pas pour la ceinture parce qu'à tout moment, il pourrait partir à l'UFC ou ailleurs. C'est Alex Morgan que tu as cité. Est-ce que toi, tu serais ouvert à combattre l'un comme l'autre ? Alors, moi, je n'ai aucun problème pour combattre contre Alex Duprat et contre Alex Morgan aussi. C'est des combattants très solides pour qui j'ai beaucoup de respect et on est tous amoureux du sport. Donc, on va donner un bon spectacle aux gens dans le respect. Voilà, il y aura la guerre dans la cage et après, on ira même boire un verre. Il n'y a aucun problème. Moi, aujourd'hui, si je viens à Saint-Bruns-MMA, c'est vraiment pour le haut du panier. Ça ne me sert strictement à rien. Aujourd'hui, à Arès, avant d'avoir le problème avec la FLD, j'étais 55e mondial. Donc, ce n'était pas pour affronter des gens que je connais, des gens qui ont un niveau inférieur. Moi, c'est pour me frotter au top. Sinon, si ce n'est pas pour venir affronter le top et pour me cracher ou prendre des petits combats tranquilles, ça n'a pas d'intérêt pour le boss du samouraï, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Tout le monde perdra son temps. Si je suis là, c'est pour donner du spectacle et faire la guerre dans la cage. Et tu as parlé du PFL notamment et de TKO à l'époque et là, il y a Mickaël Dufort qui t'envoie des petits pics via les réseaux qui est maintenant lui au PFL qui est en lightweight donc plus dans ta catégorie qui est d'ailleurs premier en ce moment dans le classement du tournoi à un million des lightweight donc ça se passe bien pour lui mais à l'époque vous deviez combattre et puis ça ne s'était pas fait donc la rivalité n'avait pas pu se terminer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Mais moi en fait je n'ai pas de problème avec Mickey c'est déjà Mickaël Dufort on devait se combattre au TKO tous les deux ensuite ce qui s'est passé c'est que nous on n'était qu'au main event je crois et le main event c'était Jess Ransom à l'époque contre Charles Jourdain pour qu'il puisse faire double champion Charles Jourdain et donc du coup ce qui s'est passé c'est que Jess Ransom a attrapé une sorte de champignon ou un staphilocoque il n'a pas pu combattre du coup ils ont demandé à Charles qu'il voulait faire le combat quand même il a dit non 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 ça c'est qu'en gros c'était un truc qu'il avait c'était contagieux donc lui il n'a pas voulu prendre le combat du coup Stéphane Patrice s'est retrouvé dos au mur parce que bien évidemment son événement passait sur le fight pass il n'a pas eu le choix ce qu'il a fait c'est que il fallait qu'il ait un main event parce que derrière forcément quand on vend un événement au fight pass il faut pouvoir rebondir derrière ça c'est les aléas de l'entrepreneuriat donc du coup ce qu'il dit c'est bon à la base je pense qu'il a voulu prendre Michael Dufort à ma place mais ce qui s'est passé c'est que Michael Dufort s'est pesé il me semble 77 il était il était à 77 500 77 600 moi je me suis pesé à 70 excusez-moi 70 500 ou 600 et moi je me suis pesé à 70 300 donc du coup lui il a dit écoutez moi je vais maintenir la ceinture du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer comme Damien était au poids on va proposer à Damien s'il veut faire la ceinture contre charge d'Ordin j'aurais pu ne pas accepter puisque d'un 3 rounds je passe en 5 rounds comment ça s'appelle derrière j'affronte c'est pas le même style de combattant là je devais affronter Michael Dufort contre qui je devais défendre le sol et là je pars je combats contre charge d'Ordin contre qui je dois attaquer la lutte donc c'est une stratégie qui est tout à fait différente du coup on fait le combat il y a Michael Dufort du coup qui est très contrarié mais jusqu'à aujourd'hui il m'en veut mais je ne comprends même pas en fait pourquoi il m'en veut enfin voilà quoi il me donne l'impression de faire comme une ex avec qui n'a pas tourné la page donc voilà vous avez pu l'occasion de la tourner aussi la page voilà donc voilà moi après c'est après voilà moi derrière il m'a lancé des pipes quand j'étais à Arès comme je lui ai dit c'est pas moi qui gère ce genre de choses moi demain il contacte Arès et il leur dit de faire le combat moi le combat je le prends il n'y a pas de problème Michael Dufort ne me fait même pas peur mais même pas un petit peu alors c'est un bon combattant c'est vrai mais moi aussi je suis un bon combattant et on allait juste régler ça dans la cage lui il veut lui il veut aller au sol et moi je veux rester debout donc voilà c'est tout bon là on t'écoute et là t'es prêt à prendre tous les champions du Québec donc c'est une bonne chose on va voir comment ça se dit déjà avec Samoye et M1 pour la suite voilà exactement mais moi en tout cas voilà je viens vraiment avec une bonne énergie c'est pas voilà pas pour quand tu dis prendre les champions voilà c'est vraiment avec une bonne énergie dans le respect exactement voilà c'est pas en manquant de respect aux gens mais voilà aujourd'hui on fait un sport c'est un spectacle il faut donner ce spectacle-là aux gens absolument et c'est ce que les gens vont demander aujourd'hui il ne peut pas y avoir un Damien Lapilus à Samoye M1 et derrière je ne combats pas pour derrière on n'offre pas le spectacle aux fans canadiens ça n'a pas de sens c'est clair c'est clair 100% ben écoute nous en tout cas moi c'est ce que j'ai expliqué il y a même des combattants qui m'ont écrit qui m'ont dit ouais attention lui on ne veut pas mettre il ne faut pas que tu mettes de lumière entre guillemets au Québec il y a quelqu'un qui se dope etc moi j'ai expliqué regardez au vu de la situation il n'a pas pris comme tu as dit de drogue comme le P.O. mais de toutes les manières voilà c'est ce que je te disais hier en fait avant qu'on discute et que les discussions elles arrivent là et que donc le boss de Samoura Yemema parle de moi dans une interview demain si j'ai été dopé à l'EPO au stéroïde au catabolisant mais il ne cite même pas mon nom lui le premier il n'a aucun intérêt à citer le nom d'un mec qui est dopé comme un cheval enfin ces mecs là il faut les manières c'est clair donc s'il lui prend le temps de citer mon nom c'est que forcément il a toute la il a toute la lumière sur la situation et qu'il sait que non ce mec là il y a des mecs qui sont dopés aujourd'hui ce mec là non c'est pas un mec qui est dopé maintenant malheureusement il y a une il y a une comment ça s'appelle il y a une une sanction qui est sur lui mais aujourd'hui enfin une fois de plus je le répète je prends juste de la montoline quoi et puis aussi ce que ce que je dis aussi c'est que le fait que toi tu viennes au Québec ça apportera à tous les combattants d'ici une exposition sur la scène française qui est énorme la scène MMA française et c'est quelque chose qui est forcément ça peut faire que du bien aux Canadiens enfin tout le monde y trouverait son compte contrairement à ce qu'ils pensent ou ceux qui te disent faut pas mettre de lumière sur lui et toi le premier enfin t'es un podcast t'es t'es à l'affût et t'es au courant de tout ce qui se fait donc ça veut dire que quand tu parles d'un combattant t'as déjà les tenants et les aboutissants de ce qui se passe demain t'as aucun intérêt de venir faire entre guillemets la pub d'un mec qui est dopé enfin tu vas pas tirer une balle dans le pied dans ton business c'est vrai c'est vrai alors après moi je suis pour la liberté de parole de tout le monde et j'aurais pas de problème à donner la parole à quelqu'un qui est dopé non 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 moi ça c'est mon glacement mais je comprends ce que tu veux dire ça ça tu peux en parler voilà tu vois c'est tu peux en parler mais entre en parler et entre guillemets dire du bien de la personne et dire ça serait une bonne chose qu'elles combattent exactement là c'est différent exactement et t'es pas fermé à parler de quelqu'un qui s'est dopé absolument y'a pas de soucis mais moi aujourd'hui en ce qui me concerne c'est pas du tout mon cas et donc voilà donc les débats ne seraient même pas là on discuterait même pas de ça aujourd'hui absolument je suis doté j'ai pris des produits qu'il faut pas prendre voilà moi aussi j'irai dans d'autres organisations et c'est la fin du débat quoi exactement mais je pense que là déjà ça clarifie beaucoup beaucoup de choses autant pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qui se passait avec ta suspension pourquoi t'étais suspendu est-ce que t'allais venir au Québec donc c'est une possibilité maintenant j'ai encore une petite question tu t'entraînes toujours au MMA Factory non je suis plus au MMA Factory maintenant je m'entraîne à Venom ok au Venom Training Camp à Rajis alors qu'il n'y a pas de d'entraîneur là-bas attitré on gère nous-mêmes nos sparrings et tout et la réalité c'est que même en étant au MMA Factory c'est un peu de cette manière-là que je fonctionnais déjà avant donc il n'y a pas de grand changement pour moi je vais à la boxe de mon côté je vais au sol de mon côté la lutte je fais intervenir des sparrings à Venom je peux faire intervenir tous les sparrings que je veux donc voilà c'est forcément on se connait tous sur le circuit on s'est déjà tous aidés donc aujourd'hui c'est moi on vient m'aider demain c'est un autre on ira l'aider et voilà comment on avance et ça fait des années que j'avance comme ça maintenant donc voilà on ne va pas changer un modèle qui gagne on va le garder et on va avancer avec est-ce que ton départ du Factory c'était en même temps que ton frère qui a quitté également le Factory ça s'est fait pour en même temps ? non ça a été un petit peu après moi de mon côté après voilà il y a des fois où on a fait le tour on n'est plus forcément d'accord sur les mêmes choses il ne faut pas il y a des fois plutôt que de rester à un endroit et de se prendre la tête avec des gens avec qui on a passé beaucoup de temps et évolué dans nos vies il vaut mieux savoir dire que chacun va faire son chemin et avancer quoi parfait dernière petite question tu as quitté Ares en tant que champion qu'est-ce que tu penses des nouveaux champions comme Pierre Gilogène ou Sola ou encore les frères Younusov qui brillent alors les frères Younusov c'était mes partenaires d'entraînement de très très bons combattants pour qui j'ai beaucoup d'amour beaucoup de respect et j'espère qu'ils iront très loin en ce qui concerne Virgil Hogan et Axel Sola c'est deux très bons combattants je vais très souvent m'entraîner à Nice au boxing squad donc Aldrik Casata que je salue aussi également mon Aldrik qui aujourd'hui c'est plus un c'est pas une connaissance ou un coach de chez qui je vais tourner c'est un ami donc je ne suis pas étonné par leur niveau et surtout je ne suis pas étonné qu'ils soient champions c'est deux très bons combattants et là je pense qu'ils n'ont pas encore montré tout ce qu'ils sont capables de faire et j'espère qu'ils iront le plus loin possible dans l'organisation et le plus loin possible encore dans ce qu'ils souhaitent Parfait Damien Lapilus merci beaucoup quand tu seras sur Montréal on se fera un plaisir de venir te filmer et de continuer cette discussion avec toi avec grand plaisir Lucas je reviens bientôt voilà je reviens bientôt et comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai fait mes recherches j'ai vu avec mon avocat il n'y a aucun problème pour pouvoir combattre à Samouraï MMA si demain il y a un problème parce que j'ai aussi regardé l'interview comme je disais tout à l'heure avec monsieur Lafon lui il n'aurait aucun problème si quelqu'un doit avoir un problème c'est moi qui l'aurai et voilà mais en tout cas j'ai déjà fait mes recherches et à partir du moment où ce n'est pas avec l'agence mondiale anti-dopage je peux combattre au Canada sans aucun problème sans avoir de demande à faire à la FLD parce que déjà voilà c'est forcément la FLD tout ce que je vais demander aujourd'hui me diront non vu la situation dans laquelle on est et de toutes les manières je n'ai rien prévu de demander à la FLD vu qu'on est encore en litier aujourd'hui mais en tout cas voilà le Canada les Etats-Unis dans certaines organisations le Canada aussi KSW Octagon MMA et UAE Warrior je peux combattre dans ces organisations super bon bah ça ouvre la porte à plein d'autres questions mais on va se les garder pour quand on se verra en réel merci beaucoup pour ton temps merci pour ta transparence non merci à toi aussi Lucas il n'y a pas de plaisir avec plaisir merci beaucoup et j'espère que j'ai pu éclairer tout le monde que je vais pouvoir éclairer tout le monde du moins et qu'on va pouvoir rediscuter tout ça en face à face avec plaisir au Canada en espérant aussi avoir le plaisir de rencontrer le boss du Samouraï MMA ça va se faire également ça va se faire également parfait ciao Damien merci beaucoup à toi et on se voit très bientôt merci beaucoup merci à toi bonne fin de journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501